Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous sur ce plateau, Ali Debré-Combo, conseiller départemental du canton de Mamoudou III. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, se tenait à l'hémicycle Inusabamana, la première séance extraordinaire. Nous y reviendrons avec vous au cours de ce journal. Avec nous également ce soir, Christine Daudet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes présidente de l'AOFM, l'association des organismes de formation de Mayotte. Alors le monde de la formation s'organise à Mayotte tout doucement, mais sûrement. Et pour cause, vous avez réussi à voir de véritables avancées en la matière. On en parlera à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 16 avril. Générique Elle a été classée au patrimoine historique. Un rebondissement qui en a surpris plus d'un. Les lycéens de Kawény rencontraient le romancier Alex Cousseau cet après-midi. Dédicaces et débats, les jeunes lecteurs ont été séduits. Reportage à la fin de cette édition. Séance de rentrée ce matin pour les nouveaux élus du Conseil départemental. De nombreux points à figurer à l'ordre du jour, notamment la nouvelle organisation de l'Assemblée locale. Pour cette première séance plénière extraordinaire et deux semaines jour pour jour après le vote à l'unanimité de Swabhadin Ibrahim Ramadani à la présidence, les premières tensions se sont faites sentir les précisions de Shaquille Aissouf et Fred Soleimana. Nouveaux visages et nouvelles plaques nominatives. Le décor a bel et bien changé dans l'hémicycle Yunousa Bamana. Après l'appel, la séance peut enfin commencer. Une première séance qui est présidée par deux femmes. C'est aussi la nouveauté. Daniel Zeidani, l'ancien président, n'a pas perdu de temps pour reprendre ses marques. Il a évoqué les points à modifier dans le règlement intérieur en concertation avec le groupe de la majorité des 16 élus et le groupe des 10 centristes. Autre ancien président présent, Ahmed Atoumani Douchna, et à l'écouter, l'entente cordiale des débuts semble bien déjà écornée. Nous avons voulu prendre la population à témoin sur nos intentions et puis le fait, la volonté que la présidence aujourd'hui décline cette offre de travail en commun. Bon, même si le masque, sous forme de, comment dire, il veut attendre le temps, donner le temps au temps pour voir si les gens sont sérieux, je crois que ce n'est pas tout à fait sincère. Au programme de cette première séance, le vote de la délégation de pouvoir donné au président du conseil en matière de gestion financière, d'exécution et de règlement des marchés, mais aussi la désignation des représentants au sein des commissions administratives et organismes extérieurs. Pour Soba Adin Ibrahim Ramadani, au-delà de ces détails d'organisation, il faut maintenant que les nouveaux élus apprennent à travailler ensemble. Il leur envoie un appel à la sagesse. La confiance entre les uns et les autres n'est pas encore au beau fixe, dans la mesure où on ne se connaît pas encore. Mais je pense qu'au fil du temps, nous avons un mandat de six ans, au fil du temps, on commencera à se connaître et on se connaîtra de mieux en mieux. Et je pense que les craintes ou les inquiétudes des uns et des autres vont s'estomper et que ce qui va prévaloir, c'est cette volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble et de contribuer à bâtir ce jeune département. Autre temps fort de la matinée, les spéculations autour des quatre collaborateurs du cabinet. Rien n'est encore officiel. Pour l'heure, les élus doivent s'atteler aux chantiers prioritaires que sont l'éducation, l'action sociale et l'aménagement du territoire. Reste à savoir quelles places prendront les voix de l'opposition qui commence déjà à se faire entendre. Alors avec nous sur ce plateau, je vous le disais tout à l'heure, Ali Combo-Debré, conseiller départemental du canton de Mamoudou III. Vous y étiez ce matin à cette Assemblée plénière. Alors que s'est-il réellement passé ? On a vu à un moment donné des dissensions entre les membres de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme élément marquant aujourd'hui ? Je pense qu'au-delà des dissensions, comme vous avez l'air de dire, je pense que c'est un exercice normal de la politique. On a une majorité qui est là, des gens qui sont de l'autre côté, qui essayent de se faire une place. C'est tout à fait normal. Je pense que, comme l'a si bien dit le président, on a six ans, on a largement le temps d'apprendre à se connaître. Et puis, comme c'est dit par les anciens qui sont de l'autre côté, je pense que toute la place et toute la latitude leur est réservée pour qu'ils puissent justement contribuer, comme ils le disent, au développement de Mayotte. Alors, les enjeux sont importants. On le voit, le développement de Mayotte est en cours. Et avec le projet Mayotte 2025, beaucoup de choses sont à venir. Vous qui êtes à votre premier mandat en tant que conseiller départemental, qu'est-ce que vous envisagez de faire, notamment dans le cadre de vos fonctions aujourd'hui ? Quelles actions vous comptez mener ? Quel va être votre cheval de bataille ? Vous savez, nous, on a la chance à l'UMP d'appartenir à un parti. Lors de la campagne, on avait un programme qui était déjà départemental. Et que nous, conseillers départementaux à l'époque candidats, nous nous sommes inspirés pour l'adapter par rapport à nos cantons respectifs. Donc, aujourd'hui, il est vrai que pour composer cette majorité, il y a d'autres personnes venant d'autres horizons politiques qui nous ont rejoints. Donc, dans ce cadre-là, il convient de se retrouver autour d'une table après cette session ou après, peut-être avant le vote du budget, et de tracer ce que nous, on va appeler la feuille de route pour ces six années. Alors, on l'a vu à la tête de l'Assemblée aujourd'hui, enfin, deux femmes qui ont... Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit être marqué d'une pierre blanche, la présence des femmes comme ça à la tête ? Vous savez, les femmes ici à Mayotte ont toujours été au devant de la scène. L'histoire est là pour... On voit qu'il y a un ancien conseiller. Ils sont prêts à accepter cela ? Il n'y a aucun souci. Oui, aujourd'hui, la loi est là encore pour légitimer cette place de la femme à Mayotte. On ne peut qu'en être heureux. Vous êtes un bon exemple. Alors, de fortes têtes, on a vu d'anciens présidents dans cette majorité. Comment ça se passe ? Comment gérer, justement, les uns et les autres quand on a eu déjà à gérer une assemblée comme celle-ci ? Je pense que la sagesse vaudra. Mais nous sommes conscients, même en étant dans la majorité, qu'on a une chance inuit, justement, durant cette mandature. On a une personnalité forte, la personne de notre président. On a trois anciens de l'autre côté. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, si ce n'est d'en profiter, justement, de cette expérience ? Et j'en profite du moment qui m'est accordé pour leur dire que la place est là. Vous savez, le président, le 2 avril, a ouvert la commission permanente à 26. Il n'était pas obligé. Le président leur a donné la possibilité de former un groupe politique, leur a alloué les moyens pour faire fonctionner ce groupe. Je pense que c'est en tout cela des gestes, justement, pour leur dire qu'on a compris leur message et on fera en sorte de travailler ensemble pour la bonne cause qui est le développement de Mayotte. Alors, une autre question. On a vu Ahmed Atoumaine Douchina dire que la population verra ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que le mieux, ce serait de lui poser la question à M. Douchina. Mais nous, ce dont j'en suis sûr, c'est qu'on n'est animé que par une seule chose, c'est de faire en sorte que, durant cette mandature, Mayotte décolle. D'accord. On continue avec un autre sujet. Dénouveau la notion hier, la maison CIM de Vincent Nietard, située rue Savaring à Mamoudzou, devait être démolie aujourd'hui. Ce matin, les engins étaient bien sur place et prêts à entrer en action. Mais un rebondissement pour le moins inattendu a tout remis en question. Une décision émanant de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, est tombée dans la nuit. Elle stipule que la maison est désormais classée au patrimoine historique. L'opération a donc été stoppée par les forces de l'ordre. Reportage à Bassadidi, Camille Leca et Leslie Vimney. Donc pour moi, ce courrier, donné par les gens de la police, ne vaut strictement rien. Ne vaut strictement rien. Mahamoud Aziyari est fou de rage. Ce courrier qu'il vient de déchirer, lui est adressé directement par le ministère de la Culture. Il stipule que quatre cases de la rue Savaringé, dont celle de Vincent Lietard, sont désormais classées patrimoine historique. Et ce, pendant une durée d'un an. Ce matin, le tractopelle est donc resté au point mort. Et après la colère, le directeur de la CIM ironise sur ce rebondissement de dernière minute. Ce logement, j'ai entendu dire que c'est une espèce de musée. Alors moi, c'est la première fois que je vois un musée habité dans le monde. Un musée propriété privée. Parce que, si c'est un musée, un patrimoine maorais, je pense qu'on aurait pu faire en sorte depuis longtemps que tous les maorais en profitent. Moi, personnellement, je ne connais pas ce musée parce que je n'ai pas pu y entrer. Le jour où on a demandé une ordonnance pour y entrer, le juge l'a cassé par deux fois. Depuis des années, une bataille juridique complexe oppose Vincent Lietard à son ancien employeur et actuel bailleur La CIM au sujet de l'occupation de cette maison. Ici, la construction de 22 logements est prévue. Les choses étaient quasi actées puisqu'un bond de démolition avait été signé il y a quelques jours. Pour l'avocat du locataire, cette décision n'était de toute façon pas applicable dans la mesure où la procédure judiciaire est encore en cours. Il y a un contentieux judiciaire qui est en cours. Il serait hasardeux de vouloir exécuter, notamment démolir cette case avant la décision de justice. Je crois qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties en conflit dans cette affaire de s'assagir et d'attendre la décision du tribunal. Pour Vincent Lietard, installé ici depuis 30 ans, une première bataille est gagnée. La maison est sauvée pour au moins un an, mais sa rancœur contre son ancien employeur Mahamoud Asiari reste entière. Il raconte tout et n'importe quoi aujourd'hui. Sur ses opérations, on peut faire des commentaires. Il y a beaucoup de gens ce matin qui étaient autour de moi parce que ce sont des amis, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont eu à subir ou à travailler avec la Signe dans des conditions qui sont parfois très compliquées. Je ne suis pas là pour commenter précisément, mais je crois que c'est une réalité d'aujourd'hui. Dans cette affaire, les spectateurs présents y sont tous allés de leurs petits commentaires. Si certains reprochent à l'État de ne pas être aussi réactifs quand il s'agit de sujets plus importants, certains crient carrément à l'injustice, se laissant aller à des comparaisons lourdes d'accusations. On a la justice qui s'est rangée du côté du pouvoir blanc, pouvoir blanc, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On se retrouve dans la situation de l'Afrique du Sud, où tout le monde s'alignait pour défendre les intérêts des blancs. Ce qui est sûr, c'est que cette maison de la discorde aura fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, Mahmoud Asyari a peut-être perdu sa dernière bataille en tant que directeur de la CIM. Son conseil d'administration doit se réunir fin avril pour décider de son avenir. La filière Aquacol-Mauré se retrouve à nouveau dans la tourmente après Aquamai. C'est l'entreprise Aquamater qui fait face à des difficultés. Depuis plus de deux ans, elle attend une autorisation de la préfecture pour pérenniser le développement de son activité. En vain, sa démarche n'a toujours pas été traitée. Aujourd'hui, son dirigeant est excédé et songe même à baisser les bras. Reportage à Bassadidi, Camille Leca et Leslie Vimnay. À Aquamater, la culture de plus de 100 tonnes d'ombrines tropicales est aujourd'hui menacée d'extinction. Depuis six semaines, plus de nourriture. Alors comment en est-on arrivé là ? Jean-Claude Pastorelli, contacté par téléphone ce matin, apporte des explications. Nous n'avons aucune visibilité. Nous avons eu un problème d'acheminement. Nous avons eu trois problèmes techniques. Premièrement, l'aliment. On a du mal à avoir l'aliment que l'on veut. Mais ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, on a eu un problème d'acheminement. Et troisièmement, l'entreprise a de la difficulté depuis que nous l'avons. J'ai insufflé à titre tout à fait personnel près de 800 000 euros dans l'entreprise, dont 100 000 le mois dernier. Mais selon le directeur et propriétaire de l'entreprise, cette situation n'est pas tenable à court terme. Pour développer son activité de manière durable et être rentable, il lui faudrait une ferme aquacole capable de produire plusieurs milliers de tonnes de poissons par an. Aquamater mise maintenant sur une implantation sur un site de 50 hectares du côté de Bandrabois. Mais pour concrétiser le projet, il lui faut décrocher le label installation classé pour la protection de l'environnement. La demande est en cours auprès de la préfecture, mais ça fait 28 mois que ça dure, alors qu'elle aurait dû être traitée en 6 mois maximum. Jean-Claude Pastorelli dénonce cette lenteur administrative et ne mâche pas ses mots. Mayotte se meurt. Des fonctionnaires français en postent à Mayotte. Je suis pas tous. Loin de là, il y en a des remarquables. Je peux en citer. Mais il y en a quelques-uns qui prennent leur nomination à Mayotte pour 2 ans de Dolce Vita, une prime à la sortie et un coup de pouce à leur carrière. Le dirigeant n'exclut pas de saisir le tribunal administratif pour le préjudice subi à cause de cette longueur de procédure. Quoi qu'il en résulte, la filière aquacole est une nouvelle fois malmenée, ce qui n'est pas de bonne augure pour l'économie mahoraise dans son ensemble. Plus de respect de la part de la direction et de meilleures conditions de travail, voilà en quelques mots ce que réclament aujourd'hui les salariés de la PAGE, l'association pour les adultes et jeunes handicapés. Cela fait un moment déjà que le dialogue est rompu entre la direction et les salariés de la structure située à Passamainti. Décidé à se faire entendre, les salariés ont entamé aujourd'hui une grève illimitée. Les explications de Camille Leca et Fred Sulaïmana. Stress, menaces et intimidation, pour les salariés de la PAGE, ce n'est vraiment plus possible de continuer à travailler dans ces conditions. Et pour faire entendre leur voix, la CGTMA a envoyé hier un préavis de grève qui, faute de négociations fructueuses, devait donner lieu à une grève illimitée. Le mouvement a donc été lancé aujourd'hui et les salariés ne comptent rien lâcher. Le 22 janvier dernier, déjà un courrier avait été transmis à la direction, mais celui-ci est resté sans réponse. Au menu des revendications, l'arrêt d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'une salariée de l'association, la demande de mise en application et la régularisation de la majoration des heures travaillées le dimanche, ou encore l'organisation de formation pour l'obtention de validations d'acquis est sollicité. Depuis, rien n'a changé. Pour la CGTMA, cela n'est pas acceptable. Il existe des règles et elles doivent être respectées. En attendant, pour les 13 salariés chargés de s'occuper des 16 personnes prises en charge en permanence par la structure, la tâche n'est pas toujours aisée. Contactée par nos journalistes, la direction, elle, n'a pas souhaité s'exprimer. A Mayotte, les difficultés de prise en charge pour les personnes en situation de handicap sont nombreuses. On imagine alors les conséquences d'un tel mouvement s'il venait à perdurer. Il ne reste plus qu'à espérer qu'une solution soit trouvée rapidement. Éducation maintenant. Nous avons essayé de trouver des solutions rapides. Alors, mur ou grillage ? Pour nous, c'est grillage. Il y aura une partie avec un mur. Enfin, moi, je trouve un petit peu désolant qu'on se pose ce type de questions. On pourrait venir jusqu'à mettre des murs à 10 mètres, un peu comme à Magicavo, à la prison, autour de nos établissements scolaires. Je ne suis pas bien sûre que ce soit la solution pour montrer qu'on est sur un établissement de formation qui doit être ouvert sur la vie, sur les autres, et qui doit surtout fonctionner avec des partenaires. Je pense qu'on pourra mettre tous les murs qu'on veut. Si on est tout seul à essayer d'agir dans le cadre éducatif, on n'y arrivera pas. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de son intervention tout à l'heure à 19h35 dans l'invité du Temps de parole. Éducation toujours. Les enseignants du collège de Tingoni ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent l'insécurité qui sévit à cause des affrontements entre jeunes de Combani et Tingoni. Ce matin, des individus extérieurs à l'établissement ont pénétré dans l'enceinte et ont jeté des sacs de pierre dans la salle de permanence. Les enseignants indiquent aujourd'hui qu'ils ne reprendront pas le travail lundi si les conditions de ces récurités ne sont toujours pas réunies. Sinon, ils n'excluent pas de reconduire à nouveau leurs droits de retrait. La visite la semaine prochaine de la ministre de l'Outre-mer. L'étude au Sénat d'un rapport sur les demandeurs d'asile. C'est également dans l'actualité de ce jeudi 16 avril. Et c'est présenté par Camille Lecard. Ce matin, sur les coups de 6 heures, un accident s'est produit sur le boulevard des Crabes en Petite Terre. Deux taxis de Pamandzi sont rentrés en collision alors que l'un d'entre eux opérait un dépassement. Les deux véhicules roulaient en sens inverse. Des militaires qui effectuaient un exercice sur le secteur ont pu sécuriser les abords de l'accident au plus vite. Les pompiers sont ensuite arrivés pour porter secours aux victimes. Parmi elles, une mère de famille et ses deux enfants légèrement blessés. Aucun blessé grave n'est à déplorer. L'accident a occasionné des embouteillages pendant près d'une heure entre le boulevard des Crabes et la gendarmerie de Pamandzi. La ministre des Outre-mère, Georges Polangevin, sera en visite à Mayotte jeudi 23 avril prochain. Une information qui devrait être officialisée d'ici la fin de la semaine. Cette visite s'inscrit dans une tournée qu'elle effectue dans la région avec un passage également à l'île de la Réunion. Ce sera la troisième visite de Georges Polangevin dans notre département. L'année dernière, elle était venue en février et en août lors de la visite officielle du président de la République. Parmi les dossiers prioritaires qu'elle devrait aborder la semaine prochaine, la politique de la ville et les constructions scolaires. Les lignes bougent sur la question de l'accueil des demandeurs d'asile. Une commission sénatoriale se lance dans l'étude d'un rapport émis par la Cour des comptes à ce sujet. Un rapport intitulé « Accueil et hébergement des demandeurs d'asile » qui critique la politique menée par l'État français depuis une dizaine d'années. Il indique notamment que les coûts approchant les 2 milliards d'euros par an ne sont pas soutenables à court terme. Des déclarations qui ont recueilli les foudres des associations humanitaires, elles dénoncent une vision purement comptable de la situation. Les débats promettent déjà d'être mouvementés. Le département de Mayotte, qui accueille des milliers de demandeurs d'asile chaque année, est particulièrement concerné par cette problématique. La gendarmerie a communiqué hier sur une série d'interventions. Vendredi dernier, un atelier clandestin de réparation de barques a été contrôlé du côté de la mangrove de Bouillonie, dans la commune de Bandrabois. Les propriétaires des embarcations doivent régulariser leur situation administrative au plus vite. Une action coordonnée par le comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF, avec l'appui de la DIECT et des affaires maritimes. Autre action de contrôle ce lundi, menée par la brigade de gendarmerie de Mtsamboro. En patrouille dans la baie d'Andréma et l'île Mtsamboro, les gendarmes ont intercepté deux Kwasa, avec à leur bord 40 kg de viande de tortue braconnée. Sept personnes ont pu être contrôlées, mais une dizaine d'autres ont réussi à prendre la fuite. Ce matin, les élèves du lycée de Kauény, lycée professionnel, accueillaient des hôtes bien particuliers. Et pour les rencontrer, Alex Cousseau et Vali Le Gall, tous deux écrivains auteurs, ont parcouru des milliers de kilomètres. Alors, une fois les présentations faites, les élèves sont entrés dans le vif du sujet. Après plus d'une heure de questions-réponses sur l'art et la manière d'écrire un livre, ils peuvent maintenant s'appuyer sur leurs précieux conseils. Reportage de Shakila Issouf et Fred Sulaïmana. L'écriture comme moyen d'expression ou encore d'évasion. Et pour en avoir l'illustration, direction les coulisses, la licorne invisible et le roi des fous, deux ouvrages que les élèves du lycée de Kauény sont allés décortiquer, pour en connaître les secrets de fabrication directement auprès de leurs auteurs. Et pour l'enseignante chargée du projet, cette séance leur a surtout permis de se rendre compte de l'importance et des possibilités que peuvent offrir la lecture et l'écriture. Ce cours a vocation à ce que les élèves puissent se rendre compte des métiers qui découlent des sciences humaines, notamment, et de tous les métiers liés un petit peu à la littérature. Donc c'était fort intéressant pour nous et pour les élèves qu'ils puissent faire une réelle rencontre avec un écrivain. Et pour préparer cette rencontre, on a fait une lecture collective du dernier livre qu'ils ont écrit ensemble. On n'a pas envie de savoir ce que va écrire l'autre, pour savoir un peu dans quelle direction... Comment écrit-on un livre ? D'où vient l'inspiration ? Voilà autant de questions que les élèves ont pu poser. Plus qu'un projet pédagogique, il s'agissait ici d'une véritable rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs. Ceci a eu pour effet de faire tomber certaines barrières. Je crois que c'est cool de lire des livres, de les rencontrer. On peut aussi dire, sans souvenir, on me dira, pendant toute ma vie, je n'ai jamais rencontré d'un écrivain. Aujourd'hui, j'en ai rencontré un, comme Alex Russo, et je connais tout dans sa femme. Ça peut être intéressant parce que déjà c'est un métier. Après, de découvrir ce qu'il a écrit, ses livres, ce qu'il a publié. C'est tout intéressant tout ce qu'il fait. Une belle rencontre, oui, et ce ne sont pas les auteurs qui diront le contraire. Toujours en quête d'inspiration, il y a fort à parier que l'île-le-Lagon leur donnera quelques idées. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'imaginaire des Mahorais. Et là, on en a eu quelques petits morceaux en discutant avec les élèves. Pas que cet après-midi, d'ailleurs dans d'autres classes aussi. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. J'ai l'impression de découvrir aussi, de rencontrer les Mahorais comme ça. D'autres rencontres sont prévues, notamment dans les bibliothèques de l'île. Des rencontres qui, on l'espère, feront naître de nouvelles vocations chez nos lecteurs en herbe. Alors Christine Daudet, ce sujet vous parle. Je vous ai vu réagir pendant sa diffusion. Oui, je le trouve magnifique. Un peu comme ça me fait penser aussi à la dictée Bollet. Tout ce qui va monter les gamins vers le haut, les solliciter, solliciter leur imagination et dire que c'est possible de lire, que c'est bien de lire, que c'est possible d'écrire. Je trouve ça magnifique. C'est donc aussi bien, justement, on a deux sujets dans la même émission. Un lycée juste à côté où ça se passe bien, où il y a des choses qui se passent positives. Et le collège de Cavini, j'habite juste en face, où il y a énormément de difficultés. On a tendance, effectivement, dans les journaux télévisés, d'entendre beaucoup de choses négatives. Donc ça fait du bien de voir, effectivement, des jeunes comme ça, passionnés, intéressés par ce qu'on leur propose, parce que beaucoup de jeunes sont comme ça. Alors des choses positives, vous en avez ramené de votre déplacement en métropole. Vous pouvez nous en parler. Vous qui êtes, on le rappelle, la présidente de l'AOFM, l'association des organismes de formation de Mayotte. Donc effectivement, on a ramené des choses positives. Et c'est vrai, encore une fois, quand on voit les informations, beaucoup de secteurs économiques sont en difficulté. Les jeunes sont en difficulté. Donc, pour une fois, effectivement, rapporter des résultats, c'est quelque chose d'intéressant. Le secteur de la formation concerne de manière transversale absolument tout le monde sur Mayotte. Il concerne les jeunes, qu'on vient de voir, qui vont sortir du système scolaire. Mais il concerne aussi les entreprises. Concrètement, ce qu'on a obtenu, c'est donc des avancées de la part de l'État. Je suis extrêmement contente d'avoir rencontré ce soir un conseiller départemental, puisque c'est la grande compétence du Conseil général. Et donc, on ira les voir très prochainement. Ce que l'État a bougé comme ligne, c'est le fait que la rémunération des stagiaires, quand on fait une formation, on est rémunéré. Les jeunes de la formation peuvent aller de 18 à 25 ans ou plus. Et donc, jusqu'ici, la rémunération était très basse. Voilà, la rémunération a été identique depuis 2007. Et donc, elle n'avait pas bougé lors d'un décret de 2013. Et on avait alerté, donc, Mme Polangevin qui va venir et d'autres ministères, pour qu'ils bougent la rémunération des stagiaires. Donc, j'ai entendu dire que certains signalaient que c'était comme le SMIC. C'est faux. La rémunération des stagiaires a été alignée sur la rémunération de la métropole, de la même manière que le SMIC maorais est aligné sur le SMIC métropolitain. Donc, la rémunération ne sera pas, bien sûr, un salaire de SMIC. Mais c'est une rémunération beaucoup plus élevée, qui permet donc aux jeunes maorais, concrètement, de venir en formation, de pouvoir se former sereinement. Alors, ça, c'est ce qui a été obtenu. Donc, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la formation à Mayotte ? On sait qu'il y a de nombreux établissements qui font de la formation. Mais comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Donc, il y a à peu près plus d'une quarantaine d'organismes de formation sur Mayotte. Mais il y a surtout un énorme besoin. Il y a beaucoup de jeunes. La mission locale a recensé 3700 jeunes l'an dernier en attente de formation. Et plus de 2000 jeunes déjà en formation. Si vous dire, le vivier est extrêmement important. Donc, il y a un gros besoin de formation sur l'île. Il y a aussi un organisme de formation qui est extrêmement concentré sur Mamoudzou, qui doit donc se déconcentrer, qui doit se moderniser, qui doit se professionnaliser. Et comme jusqu'ici, la dotation de l'État au Conseil général était très faible, effectivement, c'était difficile pour les organismes de formation, avec des prix pratiqués très bas, d'avancer. Donc, on a également obtenu, de la part de l'État, une augmentation significative du nombre de places. Donc, pour les organismes de formation, c'est important. Tout le monde va aussi se mettre en ordre de marche. Et les organismes et les prescripteurs, de type Pôle emploi et la mission locale, qui vont devoir faire donc un travail de sensibilisation. Tout le monde doit le faire pour que les jeunes viennent en formation. Merci beaucoup, Christine Dodé, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'AOFM, l'association des organismes de formation de Mayotte. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans quelques instants, Ornée Lapérine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole. Il s'agit de Nathalie Constantini, vice-recteur de Mayotte. Elle était ce matin au micro de Patrick Millan. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Sous-titrage ST' 501